comment utiliser la fonction équivix sur excel avant de commencer si tu veux télécharger un ebook complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'excel je t'invite à aller directement dans la description tu auras toutes les informations tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'ebook pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sortis sur excel place maintenant à l'explication de la fonction la fonction équivix elle te permet de renvoyer la position d'une valeur dans une plage elle est souvent imbriquée dans la fonction index et c'est une version améliorée de la fonction équive toute simple parce qu'elle est plus complète et plus facile à utiliser je vais tout de suite te montrer un exemple ici imaginons que tu veux renvoyer la position de amazon dans tous les clients ici donc je prends ma valeur cherchée qui est amazon point virgule et je la recherche dans tous mes clients et je n'oublie pas de figer les lignes de ma plage b12 à b17 parce que je veux qu'elle reste toujours la même par contre e12 je veux qu'il passe à e13 e14 e15 etc je ferme la parenthèse et je fais entrer et quand je vais recopier deux hauts en bas ça va me renvoyer la position du client dans tous mes clients par exemple apple est situé en deuxième position facebook en troisième etc etc comme tu peux le voir la fonction équive x nécessite moins d'arguments que la fonction équive parce que le mode de correspondance par défaut c'est le mode de correspondance exact c'est à dire que excel recherche exactement amazon dans tous les clients il faut aussi noter que si ton client apparaît plusieurs fois dans les clients et bien équive x renvoie la position du premier client qu'elle trouve un petit conseil pour faciliter la recherche et d'avoir toujours des valeurs uniques dans ton tableau de recherche alors maintenant si tu as plusieurs fois la même valeur ici dans ton tableau et que tu veux renvoyer la position n de cette valeur alors tu dois imbriquer la fonction équive x dans décalé et pour finir ici comme tu peux le voir lvmh n'existe pas dans tous mes clients donc ça me renvoie une erreur de valeur non trouvée si tu veux gérer cette erreur dans une fonction et bien tu vas mettre la fonction si erreur point virgule ici on va mettre inconnue par exemple donc là ça te renvoie inconnue il faut bien faire attention par contre parce que excel ne te renvoie plus une erreur il ne la détecte plus parce que tu l'as géré dans la formule on va voir maintenant un deuxième exemple qui va nous permettre justement de rechercher des montants dans d'autres montants pour envoyer leur position donc ici je vais vouloir rechercher une correspondance exacte ou bien l'élément inférieur suivant donc je prends ma valeur cherché point virgule dans mon tableau de recherche point virgule et je vais mettre moins 1 pour le mode de correspondance comme tu peux voir je veux rechercher une correspondance exacte ou l'élément inférieur suivant je n'oublie pas de figer ici la plage du tableau de recherche parce que je vais recopier de haut en bas je ferme la parenthèse au bout je fais entrer excel ne trouve pas 999 dans mon tableau parce que j'ai aucune valeur égale à 999 ou moins par contre il va trouver 1000 euros qui est situé en sixième position et 4999 en cinquième position parce qu'il prend la première valeur inférieure à 4999 on va prendre maintenant le cas contraire si on veut rechercher la correspondance exacte ou l'élément supérieur suivant on prend la valeur cherché point virgule le montant qu'on va figer directement au niveau des lignes point virgule et le mode de correspondance et bien on va mettre tout simplement 1 je ferme la parenthèse je fais entrer et quand je vais recopier 2 haut en bas tout va fonctionner ici mon 999 et mon mille sont bien en sixième position parce que j'ai pas de 999 par contre j'ai un mille euros mille euros c'est le premier élément supérieur à 999 et c'est aussi égal du coup à mille euros quand on regarde 4999 il est situé en première position parce qu'on a aussi 5000 ici le dernier qui est 12000 euros n'a aucune correspondance et bien c'est parce qu'il n'y a aucune valeur égale à 12000 euros ou supérieur à 12000 euros donc contrairement à la fonction équive la fonction équipe x elle peut utiliser le mode de correspondance moins 1 ou 1 sur des valeurs qui sont triés dans le désordre parce qu'elle recherche les valeurs à partir du premier élément par défaut c'est à dire que ici tu as le dernier argument qui est le mode de recherche et la recherche par défaut se fait du premier au dernier ça te permet de trier automatiquement les valeurs dans la fonction ce qui n'est pas possible avec la fonction équive